Les textes que nous venons de lire, l'épsilamiste est en train de dire comment son âme était liée. Il dit, la mort, j'étais liée, mon âme était liée à la mort. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien ce que je veux vous dire. Vous devez savoir mes bien-aimés, les liens de la mort, c'est les liens le plus, je ne sais pas si ça existe en français, les plus puissants, puissants c'est déjà superlatif je pense, c'est un lien puissant, les liens de la mort. Quand l'esprit de mort poursuit quelqu'un, mes amis, ne prenez pas cela comme de la blague. Lorsque quelqu'un vous dit que j'ai rêvé de vous, vous êtes mort. Si vous croyez vraiment à cette personne-là comme un enfant de Dieu, comme un chrétien, prenez cela au sérieux et priez sérieusement. Les liens de la mort, c'est un lien dangereux. Je suis passé par l'ombre de la mort, je sais ce que je suis en train de dire. Pendant Covid, je vis comment l'enfer, c'est jeté contre moi, la mort, c'est jeté contre moi. N'y quitter, les diverses prières dans le monde, de pasteurs, de pères, des amis, qui ont gêné et prié pour moi, au moment où je parle, peut-être que vous n'aurez plus votre pasteur aujourd'hui. Simplement parce que les saints ont élevé la prière sur le trône des dieux. Ils ont supplié Dieu et Dieu a eu pitié de moi pour que je voie ma femme et mes enfants en train de grandir. Je vous assure, mes bien-aimés, quand la mort lit quelqu'un, si vous ne priez pas sérieusement, la personne va passer. Alléluia! C'est parmi les esprits puissants et têtus. Je l'ai toujours dit, quand vous perdez l'esprit d'impudicité, l'esprit d'impudicité ne viendra que par le sexe. Mais l'esprit de vol, l'esprit de vol viendra que par le vol, mais pas l'esprit de mort. L'esprit de mort peut venir par l'accident, ça peut venir par une mauvaise nouvelle, ça peut venir par la maladie, ça peut venir par beaucoup de moyens. C'est un esprit qui a plusieurs pistes pour entrer et cibler, atteindre la personne. Donc tu ne sais pas par quelle porte cet esprit là va entrer. Alléluia! C'est pour cela que quand on vous parle de l'esprit de mort, faites très attention mes bien-aimés. L'esprit de mort peut venir juste, tu te fais seulement, tu te cognes quelque part, tu tombes et puis tu pars. L'esprit de mort est un esprit que vous devez prendre au sérieux. Alléluia! La Bible, quand il parle de l'esprit de mort, voici la mort, voici ce que la Bible parle. Dans 1 Corinthiens 15, verset 55, la Bible appelle cela aiguillon. Ça veut dire que ça pique. Quand on parle de l'aiguillon, c'est quelque chose qui va vous piquer. Et quand ça vous pique, ça laisse une trace. Et la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que l'esprit de mort est un aiguillon qui pique les gens. Ça peut vous piquer et partir directement. Je déclare et je décrète au nom de Jésus, personne ne mourra cette année dans cette église. Je n'ai pas entendu ton amène. Je dis, personne ne mourra cette année dans cette église. Je me tiens ici comme votre père spirituel. Ma main l'est fait et j'annule tout esprit de mort qui peut vous poursuivre au nom de Jésus. Ceux qui me suivent et ceux qui sont au son de ma voix, je déclare et je décrète. Vous vivrez et vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Si tu fais des rêves, des morts, je décrète et je déclare que tu ne mourras pas si tu ne crois ton amène cette fois.